Les pieds dans le plat Ce soir, c'est le deuxième match de la France Et tous les français, bien évidemment, vous avez hâte de voir les matchs Nous les Brésiliens aussi, enfin, moi la Brésilienne Parce que les Brésils, ils s'en foutent un peu de l'équipe de la France Quoi ? C'est de l'amertume par rapport au 3-0 Bah, écoute, on s'en fout un peu parce que pour commencer, on est les meilleurs Il n'y a pas mieux que nous, on adore se la raconter C'est dingue parce que les Brésiliens, même quand ils prennent 3-0 Ils sont persuadés qu'ils sont les meilleurs C'est ça C'est la forme des Brésiliens Moi, je t'explique pourquoi on a perdu le 3-0 On a perdu parce que Ronaldo, il a eu une convulsion Ouais, ça on sait Il était enceinte On a perdu le match Il n'a pas touché le coup d'air Et il y a même Et nous, il y a des supporters qui disent qu'on a perdu le match contre vous Parce que le match, il était acheté Qui est acheté ? Mais on n'a pas d'argent en France quand vous voulez qu'on achète un match À l'époque On n'avait déjà pas de sous Alors chérie, je t'explique Depuis, c'est un grand traumatisme pour nous les Brésiliens Les joueurs, ils ont une espèce d'une barrage psychologique Et quand on va jouer contre vous On a cette crainte que cette horreur se reproduise Tu vois, mais c'est que du psychologique chérie Tu sais ? Je sais mon cœur, je sais Alors, bien évidemment, c'est vrai On a perdu 3 fois pour vous Dans la cour du monde On a perdu 86, 98 et 2006 Mais notre grand rival, c'est pas la France On n'a pas peur de vous, chérie Nous, notre grand rival, c'est qui ? Je sais qui c'est, moi C'est qui chérie ? C'est l'Argentine C'est l'Argentine Alors là, on ne peut pas, c'est ça qu'est L'argent C'est l'argent Ils achètent tous les matchs L'Argentine Non mais attends, on se déteste Et quand il y a un match Brésil-Argentine C'est la catastrophe C'est les cartons rouges des pastous C'est la bagarre On se tape dessus Ah oui, c'est l'horreur Les Brésiliens, ils ont deux bêtes noires C'est l'Argentine et la thune, Izzy Ils achètent tous les matchs Mais nous, ça nous va bien que vous ne craignez pas Parce que s'ils ne craignent pas mais qu'on gagne à la fin, ça va Mais vous avez très peu gagné, nous les Argentins Il y a eu même, tu sais quoi ? Il y a eu la Coupe de l'Amérique Que la finale, bien évidemment, c'était le Brésil-Argentine Et l'Argentine a refusé Nous avons gagné, bien évidemment Et l'Argentine a refusé de prendre la médaille d'argent Oui, c'est vrai Tu savais ça ? C'est l'horreur, mais tu vois, c'est la catastrophe les Argentins Est-ce que les équipes et les joueurs français sont connus au Brésil ou pas du tout ? Alors, on connaît les joueurs français Grâce au PSG, bien sûr, on connaît Alors, si vous connaissez grâce au PSG, vous ne connaissez pas de joueurs français Parce qu'il n'y en a pratiquement pas Non, il y a quand même pas mal de Brésiliens Il y a Raï Tu sais, tu te souviens des Raï ? Bah oui, il était beau Bah oui, beau Il est toujours beau Il n'a pas changé C'est Leonardo qui est beau Il y a Leonardo Oui Et il y a eu Ronaldinho Pas très beau, mais un talent Pourquoi vous criez quand vous donnez les noms de joueurs ? Parce que, tu sais, moi, je ne vois qu'ils remportent, chérie C'est comme ça On est Brésilien On parle fort On ne sait pas Tu vas chouchoter On ne sait pas C'est ça Et vous savez que la France Elle a fait au Brésil ce qu'on appelle de club academy C'est comme les Anglais ont fait ça C'est une école pour les jeunes talents Donc les enfants qui sont des talents, des futurs talents Ils payent leurs études Et en plus, ils vont s'entraîner au foot Et quand ils arrivent à un certain âge Et bien, ils viennent en France jouer pour des clubs Alors voilà comme ça Nous sommes bourrés de talents au Brésil Très bien Alors, la conclusion sur le Brésil Les relations Brésil-France, c'est quoi ? Bon, le problème, chérie, je vais t'expliquer Oui C'est que je ne suis pas très d'accord, en fait Avec les Brésiliens Qu'on a perdu le match À cause de la convention de Ronaldo En 98 Mais honnêtement Je pense vraiment qu'on a perdu Parce qu'on vous aime bien On a voulu vous donner votre chance quand même C'était en France Alors voilà, on a voulu vous donner votre chance Parce que vous nous aimez trop Donc vous voulez nous faire plaisir C'est ça, chérie Et bien, merci Christina En plus, c'était en France Christina Cordula Europe 1 Les pieds dans le plat Tous les jours 10h30 Midi 30 Cyril Hanouna